A Cannes, face à la baie des milliardaires. Il est une adresse bien connue de tous les VIP et grande fortune de la planète. C'est dans ce célèbre palace que sont logés les membres du jury et une grande partie des stars du 69e festival. Et dans l'une des suites du 3e étage, une actrice indienne a un petit problème de chignon à résoudre. J'ai envie de glamour, mais aussi d'être jeune, donc je ne veux pas laisser les cheveux lâchés. Je voudrais les attacher et faire une queue de cheval, que ce soit jeune et rock'n'roll. Dans le style rock'n'roll ? Oui, oui. Malika Sherawat est à l'affiche du dernier film de Steven Spielberg. Dans moins d'une heure, la comédienne participe à un prestigieux gala de charité qui rassemble toutes les stars de Cannes. Les photos prises ce soir feront la une des magazines du monde entier, alors elle exige le meilleur de son maquilleur et de son coiffeur. Vous pouvez me remettre un petit peu de violet ? Oui, à la fin. Hier, c'était beaucoup mieux. Lâchez sur le dessus, mais serrez sur le côté. Et il faut plus de volume. Je suis sur ma 20e année de métier, donc au bout d'un moment, la bouteille, ça permet aussi de gérer quand même des situations infostressantes. Je trouvais que c'était plus joli hier. Là, c'est toute aplatie. Il n'y a pas le côté fouillé et rock'n'roll qu'on veut. C'est trop clean et on n'a pas l'effet. On veut l'effet. Le coiffeur ne semble pas comprendre. La starlette décide donc de tenter un 3e essai avec la tenue qu'elle portera ce soir. Une robe fourreau, brodée en soie, à plus de 15 000 euros, prêtée par un grand couturier libanais. Ça, c'est la robe. Pourquoi vous avez choisi celle-là ? Parce qu'elle est très théâtrale. On en reparlera après, merci. C'est difficile quand même. Elle n'est pas évident, mais ça tape. Elle est dans son sens, toujours. Positif, souriant, conseillé. On aimait dire non. Elle est encore, elle est très sympa. Ah bon ? Qu'est-ce que ça doit être, alors ? Elle est très sympa. Finalement, après 3 essais et 2 heures d'acharnement, Malika semble enfin satisfaite. Maintenant, je me sens comme une reine. Je peux marcher, bouger. C'est très confortable. J'adore mes cheveux, j'adore mon maquillage. Malika remportera-t-elle la palme de la plus belle robe ? Car sur les hauteurs de Cannes, la concurrence s'annonce rude pour cette soirée de prestige. Comme elle, plusieurs dizaines de privilégiés ont payé le ticket d'entrée à 12 000 euros avec la ferme intention de briller devant les photographes. Juliette Binoche, Kirsten Dunst, Mad Mikkelsen, Adrienne Brody ou encore Uma Tormann. Ces soirées qui réunissent le Gotha du cinéma mondial ressemblent en fait à de véritables défilés de mode. Depuis quelques années, les stars du festival, ce ne sont plus vraiment les acteurs, mais les bijoutiers, joailliers et grands couturiers qui habillent les célébrités. Les dîners et les dizaines de soirées organisées pendant le festival représentent en effet une occasion inespérée pour les marques de luxe de se faire une publicité internationale auprès d'une riche clientèle, rassemblée dans les trois palaces de la Croisette, mais aussi dans d'incroyables villas de luxe et sur les gigantesques yachts qui mouillent en face du palais des festivals. Une concentration unique de stars et de milliardaires qui attisent toutes les convoitises. Et vous allez voir que certains sont prêts à toutes les folies pour se faire une place au soleil. Paris, à deux pas des Champs-Elysées. Voici la boutique d'un de ces joailliers qui entend bien décrocher de gros contrats sur la Croisette. Ce matin, avec l'aide de son assistante, Edouard Naoum sélectionne les plus beaux bijoux de sa dernière collection. Avant de s'envoler pour Cannes dans deux jours. Peu connu du grand public, le bijoutier de 56 ans s'est déjà taillé une réputation auprès des plus grandes stars internationales. Vous avez eu Rihanna, vous avez eu toutes les stars que vous pouvez voir, la princesse de ligne, Sharon Stone, Puff Daddy, Paris Hilton, et d'autres ont le corps que j'oublie, bien entendu. Et comment vous avez réussi à les approcher ? Ah, c'est eux qui m'ont approché. Moi, je ne les connaissais pas. Elles ont découvert la boutique, elles se donnent le mot et ils arrivent chez moi, voilà. Farrell William, par exemple, aussi, qui est venu aussi chez moi acheter. Et le bouche-à-oreille semble fonctionner. Aujourd'hui, sa bijouterie est devenue une adresse incontournable pour les célébrités de passage à Paris. Parmi ses clients les plus fidèles, le rappeur Puff Daddy, mais pas seulement. Le bijoutier aime se filmer et se photographier avec ses richissimes clientes. Paris Hilton ou encore la chanteuse Madonna. Tout a commencé par une rencontre il y a 5 ans avec Sharon Stone. L'actrice craque pour ses créations et en fait la promotion devant les caméras du monde entier. C'est sympa quand même ce qu'elle a fait. Rassortez-moi, c'est quoi cette anecdote alors ? Bah écoutez, je lui ai fait une bague qui s'appelle la Sharon, que j'ai faite pour elle, qui a très bien marché. Et elle a mise à la main et elle en a parlé aux Oscars. Vous voyez ce modèle que j'ai fait spécialement pour elle, c'est un pavage de diamants noirs avec des rubélites sur les côtés et un pavage de diamants blanc autour des rubélites. Un coût de projecteur mondial qui fait immédiatement exploser le chiffre d'affaires du français. Oh, je pense que j'en ai vendu environ une vingtaine. A combien la bague ? Aux alentours des 20 000 euros. Un gros coût à 400 000 euros. Et il n'est pas décidé à s'arrêter là. Cette année encore, il va chercher à séduire d'autres stars avec ses bijoux, des pièces uniques version haute couture. As-y ! Pour les fabriquer, il se fait régulièrement livrer des pierres précieuses. Mon cher fournisseur d'Israël, je suis ravi de te voir. Bonjour, ça va bien ? Ça va très très bien, merci beaucoup. Alors, ça ce sont les dernières tailles que j'ai besoin pour cannes. Alors voilà, ça c'est les diamants tailles imraude. Dans ces boîtes, plus d'une centaine de diamants. Une fois sertis sur de l'or blanc, ils deviendront des bagues vendues près de 25 000 euros. On a combien ? 3 300 dollars ? C'est pour toi. Les 2 hommes collaborent ensemble depuis 10 ans. Alors la négociation ne prendra que 3 minutes. 2 000, ok. Ça vaut combien ? Écoutez, pour ces 4 petites boîtes, il y en a à peu près pour 180 000 euros, 200 000 euros. Merci beaucoup, à très bientôt, on se voit. Pour lui, l'investissement est énorme, mais inévitable. Le joaillier s'envole pour cannes avec plus de 4 millions d'euros de bijoux. Et vous allez voir qu'il ne va pas ménager sa peine pour dénicher de richissimes clients. Mi-mai, un parfum de luxe et de glamour a envahi la croisette. Les palaces sont pris d'assaut par les VIP et les célébrités. Parmi eux, le Majestique. Ce monument art déco de 349 chambres est un incontournable pour les stars du 7e art. Comme Nicolas Cage, Willem Defoe ou encore Vincent Cassel. Et pour prendre soin de cette clientèle fortunée, le président du groupe propriétaire de l'hôtel, Dominique Deseigne, a dépêché ses meilleurs éléments, comme Caroline. Elle supervise une trentaine de concierges, majordomes et femmes de chambre. Sa mission, assouvir n'importe quelle caprice de star et veiller à ce que le service soit impeccable dans les 82 suites du palace. Et justement, l'un des plus riches pensionnaires arrive dans une heure. Il faut préparer sa suite en urgence. Bonjour Charles, enfin re-bonjour. Alors, comment ça se présente ? J'ai un peu plus de volume à la préparation. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si on a un volume rapproché ici, on va concentrer un peu les fleurs et on va placer la corbeille. La corbeille au milieu parce que là, ça fait trop de fleurs et on va un peu répartir. L'effet surprise en arrivant dans la suite. Dans cette suite de 200 mètres carrés, plusieurs salons et 2 chambres de très grand stand-ling. Donc les bras spéciaux. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de spéciaux, ces bras ? C'est du coton d'Egypte. Et là, vous avez juste la plus belle vue, je pense, de Toucan. On voit tout ce qui se passe sur la croisette. Vous avez une vue imprenable sur le tapis rouge. Une petite folie à plus de 20 000 euros la nuit. Celui qui l'a réservé, c'est M. Heng. Un extravagant milliardaire chinois qui a fait fortune dans l'immobilier. M. Heng a la réputation de dépenser sans compter et n'hésite pas à faire un chèque de plus de 18 millions d'euros pour s'offrir 30 trolls d'un coup. C'est un habitué du palace. Caroline connaît ses goûts. Sa couleur préférée est le bleu. On lui a donc réservé un accueil ultra personnalisé. La suite a été spécialement aménagée pour le client. Avant, on était sur une suite totalement rouge et là, on est complètement bleu, maintenant. Tout est échangé, donc, du tapis au mur. Après le départ du client précédent, la suite a été entièrement refaite en seulement quelques semaines. Voilà, je pense que... Monsieur Heng et son épouse sont apparemment très en avance. Dans la salle de bain, dans les toilettes, il n'y a pas de fleurs. Si on peut fleurir, mettre un petit bouquet. Alors, le peignoir, il est trop froissé, donc il faudra qu'on le change. S'il vous plaît. Tout semble parfait à un détail près. Ferme. Non, mais si, je peux plus ouvrir. Faut qu'on passe. Oui. La clé électronique ne fonctionne plus. Il ne marche pas. C'est rouge. Les bagages des Heng sont déjà arrivés de l'aéroport. Vous vous sentez comment à quelques minutes de l'arrivée des clients ? Ça se voit détendu. Les imprévus sont stressants. On essaie de tout prévoir, mais malgré toute l'anticipation qu'il peut y avoir, par exemple, le téléphone qui ne marche pas juste avant l'arrivée du client, ça, c'est pénible. Le client chinois se présente à l'entrée de l'hôtel dans l'une de ses nombreuses Rolls. Ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent. On va se reprogrammer. Un serrurier a été appelé à la rescousse. Il n'a que quelques secondes pour reprogrammer le système. De quoi donner quelques surfroides à Caroline. 16h08, c'est bon. 5, 4... Oui, c'est bon, ça marche. Ça marche. Fantastique. On peut y aller. On est dans les temps, Caroline ? On est dans les temps. Oui. Ah ben oui. Le milliardaire chinois est déjà à l'entrée de l'hôtel. Il n'aurait pas supporté de patienter. Il était donc moins une pour Caroline. Et la suite du festival, s'annonce tout aussi stressante. Mais à Cannes, tout le monde ne roule pas en limousine et ne loge pas dans un palace. Un peu à l'écart de la ville, Romuald et sa mère Marie sont eux aussi venus chercher leur part de rêve avec leurs petits moyens. Ils ont roulé 8 heures depuis Besançon avec dans le coffre un précieux chargement. Alors, ce que je te propose éventuellement, Romuald, c'est de faire des allers-retours chacun à son trou. Au total, une quinzaine de robes. C'est quoi tout ça, Romuald ? Ça, c'est mes créations que j'ai fait exprès pour le défilé. Et donc, elles viennent de faire 8 heures de route et je ne prends même pas des heures de création. Elles sont toutes neuves. Elles ont été faites là les dernières semaines. Donc, beaucoup de boulot. A 26 ans, Romuald Bertrand joue gros. Il faut être costaud. Depuis plusieurs mois, ce jeune couturier se prépare pour son premier défilé. En 2014, il s'est fait connaître en devenant l'un des créateurs du concours Miss France. Et l'an dernier, c'est une candidate au titre de Miss Univers qui porte l'une de ses créations au style, très original. Celle-ci, c'est une pièce que j'aime particulièrement bien parce que c'est un tissu qui a été fait entièrement à la main, qui a été perlé. C'est plusieurs centaines d'heures. C'est vraiment du temps, mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Pour pouvoir présenter ses 15 robes sur la croisette, il a investi toutes ses économies, près de 15 000 euros. On va dire que l'objectif minimum, c'est de vendre au moins une robe. Et après, si je peux toutes les vendre, c'est mieux. Je viens d'un milieu plutôt modeste. Là, c'est une grande première de rentrer dans le milieu du luxe. Je me dis, qu'est-ce qui va m'attendre ? Mais en même temps, ça reste des êtres humains, donc bon. Voilà, c'est ça. C'est quoi votre rêve ? Mon rêve ? Ce serait d'un jour avoir ma maison de couture. Mais pour Romuald et sa mère, le conte de fées va se révéler semé d'embûches. Dès le lendemain matin, direction la croisette. Le jeune créateur franc-comptois est pressé de découvrir l'hôtel Carlton. C'est dans ce somptueux palace classé monument historique que va se dérouler l'événement. Qu'est-ce que ça vous fait d'organiser un défilé dans l'un des plus grands palaces de la croisette ? C'est chic. Mais pas le temps de s'émerveiller. Le défilé est dans deux jours. Romuald doit tout organiser. Premier rendez-vous dans une agence du centre-ville. Là, on va au casting. On va sélectionner les modèles pour mercredi. Pour pouvoir présenter ses créations au Carlton, le jeune couturier a dû faire un chèque de 10 000 euros à l'organisateur du défilé. Par contrat, l'organisateur s'engageait à lui fournir une vingtaine de mannequins professionnels. Mais visiblement, c'est loin d'être le cas. On se retrouve avec des mannequins qui ont été sélectionnés ce matin un petit peu dans la rue. Après, il y a des filles très bien, mais il y avait aussi pas mal de filles qui ne faisaient pas les mensurations ou qui n'avaient pas les critères requis. Là, c'est vrai que c'était un petit peu organisé à l'arrache. Alors, j'essaie de... j'essaie de reprendre les choses en main. Vous vous sentez comment, là ? Énervée. Un peu agacée, un peu énervée. Je suis inquiète. Je suis plutôt inquiète. Donc, ce que je vais vouloir, c'est que vous vous mettiez à la queue le leu, que vous respectiez une distance à peu près de 1,50 m et que vous la gardiez. D'accord ? Allez-y. Puis tu fais un aller-retour. D'accord ? Loin de se démonter, Romuald décide de prendre les choses en main et improvise une séance de coaching pour les quelques amatrices retenues. Alors, bon, vous trois, vous êtes en rythme. La tête plus haute. Lève ton menton. Tu parles français ? Ah, ok. Anglais. Ok. Can you... Romuald ne maîtrise pas la langue de Shakespeare. Alors, il va utiliser le langage des signes. Ça veut dire qu'on t'a dit. Je suis déjà en rythme. Je suis en rythme. Il est indéfini. C'est indéfini. Alors, plus vite. Speed. Rhythmique. Rhythmique. Oui. Merci. Il faut vraiment que j'apprends l'anglais, moi. Oui. C'est mieux. Et puis maintenant, en référent, et hop, et hop. Amen. Après une heure d'essai, seule une poignée de filles est à la hauteur et Romuald devra les partager avec 5 autres créateurs qui participent au même défilé. Ok, ok. Là, on a sélectionné 4, 5 filles, je crois. 4, 5 filles. Et on a 70 tenues à présenter avec 6 créateurs. Question, you can write my mail. Yes. Ok. Merci. Cette première expérience dans l'univers du luxe va s'avérer être un parcours du combattant pour le jeune couturier. Là, on est dans la merde. Si Romuald doit absolument vendre des robes, lui, ce sont des diamants. Edouard Nahoum, le bijoutier parisien et son assistante Sarah viennent d'atterrir à Nice. Pour rejoindre leur palace cannois, pas question de prendre un taxi. la croisette n'est qu'à 5 minutes d'hélicoptère. Même s'il vient chaque année depuis 15 ans, ce vol au-dessus de la baie des milliardaires est toujours un émerveillement pour le bijoutier. Ce sera d'ailleurs le seul moment de récréation de la semaine. Demain, on attaque un petit peu le festival, on a des rendez-vous avec certains clients, on est là aussi pour travailler, on n'est pas là pour s'amuser. Lui a les moyens de s'offrir un palace et pas seulement pour dormir, cet hôtel est aussi son quartier général. Top, top, monsieur. Bonjour, vous avez fait bon voyage, merci, c'est plaisir. Merci, comment allez-vous ? Bonjour, monsieur. Si Edouard est accueilli comme un VIP, c'est qu'en plus de la chambre qu'il loue, il a dépensé une petite fortune dans un service promotionnel plutôt étonnant. On vous accompagne, monsieur Nahoum. Le bijoutier a fait imprimer son nom sur toutes les clés magnétiques des chambres. Ah, c'est les clés ? C'est les clés des chambres. C'est-à-dire que chaque personne qui a une suite ici a... Toutes les chambres, une écran, toutes les chambres dans la période du festival de Cannes. C'est une pub d'enfer, ça ? Ah oui, ah oui, ah oui. C'est magnifique. Allez-y, je vous en prie. un joli coup de pub qui lui a coûté 10 000 euros mais qui devrait permettre à plus de 5 000 clients du palace de lire son nom à chaque fois qu'ils franchiront la porte de leur chambre. Voilà, bravo, ils nous ont fait le champagne, tout va bien, voilà. On est heureux, on est à Cannes, tout va bien. Bienvenue chez vous, monsieur Naum. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir, à bientôt. Et ce n'est pas tout, sur la façade de l'hôtel, il s'est payé une petite folie. Ah, elle est sublime, elle est sublime. Cet emplacement exceptionnel est facturé 30 000 euros pour 11 jours d'affichage. Pour amortir un festival comme celui de Cannes, il faut faire entre 100 000 euros et 150 000 euros de chiffre d'affaires pour l'amortir. Et c'est difficile, hein ? Il suffit d'avoir un bon client, un émir, et tout se place bien, voilà. Pour dénicher ce riche client, le joaillier mise sur le relationnel, un art dans lequel il excelle. Pas connu au début ? Attends, il ne veut que mes, ben, regarde, regarde, ça va ? Ouais. Ben, appelle-moi, moi, je suis là à l'hôtel. Appelle-moi, t'as mon numéro de portable, tu m'appelles ? OK. À demain. À demain. Ces futurs contrats, Edouard Nahoum va les négocier en coulisses, à l'abri des regards indiscrets, dans les soirées les plus sélectes du festival. Aujourd'hui, il est invité à un cocktail sur un yacht. Edouard s'y rend au bras de Rosie, son atout charme. Rosie tient une boutique de vêtements près des Champs-Elysées à Paris. Grâce à son métier, elle s'est constituée un gros carnet d'adresses composé de VIP. Elle est capable d'identifier en un coup d'œil des personnalités précieuses pour le joaillier. Dès son arrivée, elle repère dans la foule une star de la série télévisée Heroes, Jimmy Jean-Louis. Edouard ne le connaît pas, mais il saute sur l'occasion. Ça va, Jimmy ? Ça va, Jimmy ? Bonsoir. Salut, ça va ? Edouard Nahoum, on se connaît. Ça va ? Oui, complètement. Voilà, il faudra venir nous voir, on va faire un bijou pour vous. Je veux bien, sauf que je suis très rendement à Paris, je suis à Los Angeles, mais ceci dit... Nous, on a ouvert à Sven, dans le Colorado, on n'est pas loin, on a une heure de chez vous. Mais là, on va vous faire quelque chose, on va... Nous, on expose au Palm Beach, ce soir, à... Palm Beach ? Voilà, au casino. Il faut venir nous voir absolument. OK, sans problème. J'ai été ravi, en tout cas. J'ai été ravi. Toujours avec de jolies filles, de jolies mères filles. Ben, c'est un peu... C'est notre métier. C'est notre métier. Une première prise de contact qui se traduit dans l'immédiat par une photo qu'Edouard pourra accrocher à son tableau de chasse. Mais ce n'est pas suffisant. Pour vendre ses bijoux, Edouard doit convaincre les potentiels acheteurs de venir découvrir sa collection dans son showroom installé à quelques pas de la croisette. Il va tenter sa chance avec la femme d'un riche industriel français. Sous-titrage Société Radio-Canada Apparemment, le cours en passe, le trio décide de poursuivre la soirée ensemble. Cette fois-ci, Rosie les amène sur le yacht d'un milliardaire italien accosté juste à côté. Bonjour. Ça va ? OK, let's go. Bienvenue. Merci de votre accueil. Merci beaucoup. Et c'est au détour d'une coupe de champagne qu'Edouard leur présente une paire de boucles d'oreilles à 80 000 euros. C'était magnifique. Voilà. On a plein de belles choses. Il faudra venir nous voir. Là, c'est juste un échéant. J'étais bien à voir. Une prise de contact plutôt encourageante. Très belle soirée. J'ai rencontré des gens très sympas. On a fait des bons contacts. J'espère que les choses vont aboutir. Les choses n'aboutissent pas toujours, malheureusement. Mais là, ce soir, je pense qu'il y a eu des bons. On a eu des bonnes choses. Voilà, je suis très content. Il y a plutôt des choses... Des choses positives. Des choses positives. Pour gagner sa place sur le tapis rouge, Edouard travaille plutôt la nuit. Mais pour d'autres, il faut se lever tôt. Sur la croisette ce matin, c'est le grand jour pour Romuald. Dans 8 heures, le couturier de Besançon va enfin présenter ses créations. Le jeune homme est ébloui par ce salon privé où va se jouer son avenir. Ah, mais elle n'est pas toute seule. Là, c'est un salon de défilé ? Oui. C'est beau, hein ? Oui, c'est bien. La salle, elle est magnifique. Ça fait... Ça fait la fois château, ça fait un peu penser à Versailles. Ça fait... En fait, ça fait luxe, tout simplement, quoi. Le luxe à Cannes, là, pour le coup. Merci d'être là. Oui, ça va. Bonjour. Donc, Marine, c'est ça. Mais très vite, de nouvelles difficultés vont apparaître. Alors, bon... Où est-ce qu'on pose les affaires, du coup ? Je sais pas où verriez les coulisses de quel côté. Les filles sont au rendez-vous. Là-bas. Reste à trouver l'endroit pour se changer. Vous savez où se trouvent les coulisses ? Les loges ? Oui, les loges. Ah, dans les loges. La billard. Ok, avec les robes, ça va être génial. Donc, c'est là que les filles vont s'habiller. C'est vrai, c'est vrai ? Au moins, on a plein de portants. Il paraît que c'est des coulisses. Le défilé est dans... Il est quelle heure ? 8 heures. Il est dans 6 heures, le défilé. Et on a beaucoup de chemin avec les robes à faire. On passe dans les cuisines, ce que j'ai cru voir, avec des robes hauts de couture. Romuald, riz jaune. Il a investi 15 000 euros pour participer à ce défilé professionnel. Pour lui, c'est la douche froide. Je ne sais pas ce qui a été décidé. Écoutez, moi, je vais appeler Michel et puis il faut qu'il soit là en urgence parce qu'on n'a pas de coulisses. Oui, Michel ? Oui, il faut que tu sois au carton de toute urgence. Vraiment. Là, on n'a pas de coulisses. Les filles arrivent. Ce n'est pas à moi de gérer tout ça, Michel. Ce n'est pas à moi de donner les contrats. Ce n'est pas à moi de faire tout ça. Il faut que tu sois là. C'est toi, l'organisateur. Tu nous l'as répété 36 000 fois. Donc maintenant... Au bout du fil, le responsable du défilé ne semble pas prendre la mesure du désordre. Ce n'est pas à moi de gérer. Moi, je m'assois et j'attends. Voilà. Les maquilleuses et les coiffeuses arrivent. Très vite, la tension monte dans l'équipe. Il n'y a pas de place encore. Ah, il n'y a pas de place. En fait, non, il n'y a pas encore. En fait, les coulisses ne sont pas prêtes encore. Non, mais moi, je n'attends pas. Oui, mais je sais. Là, on n'a pas de temps. Coiffeuses et maquilleuses ont une demi-heure pour préparer une vingtaine de mannequins. Devant l'urgence, le personnel improvise des loges de fortune à l'entrée du prestigieux salon. Le problème, c'est qu'il va falloir que les filles se changent. Oui, super. Il y a un bel espace, là. C'est gentil. Alors, les employés de l'hôtel ont mis les bouchées doubles pour trouver des solutions. Non, non, mais là, c'est bien. On a vraiment de la place, là. Super. Comment ça se passe, là ? La préparation de la pièce ? Là, ça fait déjà du bien parce qu'il y a eu un gros vide de fait avec les chaises, contrairement à tout à l'heure. Donc là, on a un vrai espace-coulisse. Bon, il y aura des escaliers, mais les filles, elles savent faire. Et puis, ça va pouvoir gérer, là. C'est cool. Il y a toujours des solutions à tout, la preuve. Il est 11h du matin. Le jeune créateur peut enfin commencer les essayages. Toi, viens voir. Comme ça, après, je finis avec toi, avec la ceinture et puis la tâche. Alors, attends. Donc là, je m'assure que les robes leur vont en grandeur, en largeur. Et là, en l'occurrence, ça lui va très bien. Vas-y, essaye de marcher. Elle te va bien. Celle-ci, c'est ma robe de mariée pour ce soir. Donc, c'est ma clôture de défilé. C'est une robe sur un tulle pailleté avec toute une dentelle blanche pour orner le haut, pour habiller un petit peu la poitrine et avec des petites pierres en forme de gouttes pour donner une impression un petit peu de givre. C'est combien de temps de travail, cette fois-là ? Celle-ci, beaucoup. Je crois que j'ai dû passer à peu près trois semaines non-stop dessus. Après, c'est vrai que c'est tout fait à la main. Tiens, tu peux la tenir devant, s'il te plaît ? Ah oui. Merci. Romuald commence à retrouver le moral. Du côté du Majestique, malgré les demandes insensées des clients, Caroline garde elle aussi le sourire. L'assistante de direction veille à ce que tous les caprices des stars soient satisfaits au plus vite. Dans cet hôtel mythique loge le jury du festival. Les équipes du palace se plient en quatre pour les chouchouter. Encore une fois, ce matin, Caroline est mise à rude épreuve. Le bateau va arriver à haquer, donc il ne faut pas que je le rate. Pour faire une surprise au président du jury, Georges Miller, le réalisateur de Manmax, elle doit récupérer en urgence une cuvée très spéciale. Un vin produit par des moines à quelques encablures au large de Cannes. C'est sur l'île que vous voyez là-bas que le vin est fait. Ça va, Axel ? Très bien, merci. Je vais juste vérifier si tu veux tenir si c'est bien le pinot noir. C'est le pinot noir. Aujourd'hui, Caroline va avoir une journée particulièrement riche en rebondissements. Bonjour, Charles. Il y en a qui est allemand et l'autre. Ça va ? Oui, très bien. Tout se passe bien ? Presque. Presque. La femme d'un milliardaire a oublié à une soixantaine de kilomètres d'ici, à Saint-Tropez, l'ingrédient indispensable à sa montée des marches, sa robe. Toutes les équipes de l'hôtel se mobilisent. Ils ne disposent que de trois heures pour faire rapatrier le vêtement. Tu récupères le sac pajistique. Très bien. C'est la compagnie hélicoptère et Azur Hélicoptère. Ils t'attendent. Tu reviens tout de suite. Ici, allez, on y va. Une mission a priori impossible, mais la règle ici, c'est de ne jamais dire non. Un hélicoptère est affrété spécialement pour récupérer le colis. Dans les coulisses du festival de Cannes, la réalité dépasse parfois la fiction. Plus que dix minutes pour déposer la robe, sinon la cliente ratera sa montée des marches et sa bouchonne sur la croisette. Je vais retourner à pied à l'hôtel pour gagner du temps. Le jeune concierge n'hésite pas à mouiller la chemise. Il était moins une. Malgré l'accumulation de demandes plus farfelues les unes que les autres, Caroline garde le cap. Pour une actrice américaine, les cuisiniers viennent de réaliser un petit exploit. T'en es où ? Je finis le montage. Je vais lui faire plaisir pour ce festival. Donc c'est une préparation exclusivement pour elle. En un temps record, ils ont bâti une tour de plus d'un mètre de haut, entièrement composée de sucre. Et ça, c'est digne des plus grands concours ? On peut tout faire. Ça nous est arrivé de faire des pièces de 1,50 m, 2 mètres de haut sur des demandes bien particulières. Une petite prouesse à construire et surtout à transporter. Le chef doit parcourir des centaines de mètres de couloir pour acheminer cette pièce montée jusqu'à la chambre de la cliente. Une opération périlleuse. Et une fois gravies les 3 étages, surprise, l'actrice américaine n'est plus dans sa suite. La cliente, elle n'est pas là. Elle est en train de se faire chuchouter au spa. C'est pas grave. C'est reparti vers le réfrigérateur dans les sous-sols du palace. Plus qu'une heure avant la montée des marches, Caroline n'est pas au bout de ses peines. C'est dans cette suite réaménagée en magasin de luxe que les stars se préparent à leur moment de gloire. Caroline doit s'assurer que l'actrice Mila Jovovitch n'ait besoin de rien. Un de ses proches l'accueille avec humour. Ma chienne ? Ah bah si, elle aurait besoin d'une permanente et de se faire vernir les griffes en bleu. De ce côté de l'hôtel, rien n'a signalé. Un moment de répit pour l'assistante de direction, mais il sera de courte durée. Sur le parvis de l'hôtel, le balai des limousines a commencé. Le palais des festivals n'est qu'à 100 mètres. Pourtant, chaque acteur et actrice bénéficie d'une voiture pour y être déposée. Un moment sous haute tension pour Caroline et son armée de majordomes. Il faut être vigilant. Un fan un peu trop pressant, un accrochage avec notre client parce qu'on est dans le stress, donc on peut éviter tout ça. Georges Miller, le président du festival, Nicolas Cage, Vanessa Paradis, la mannequin Eva Erzigova, ils vont tous monter les marches. Mais ce soir, les chouchous des photographes, ce sont eux. Léa Seydoux, Nathalie Baye et Vincent Cassel. L'équipe du réalisateur Xavier Dolan préfère sortir par la porte de service. Ils ne savent pas encore que dans quelques heures, ils vont remporter le grand prix du jury. Le palmarès du festival, ce n'est pas vraiment ce qui préoccupe Edouard Naoum. Son séjour commence à payer et pas seulement auprès des femmes de milliardaires. Bonjour Mathis. C'est bon. Ça va bien ? Des hommes aussi sont conquis par ses créations. Baptiste Giabiconi est célèbre depuis qu'il est devenu l'Egérie de Karl Lagerfeld. Je suis un peu précis. Le mannequin a commandé à Edouard un bijou pour sa montée des marches ce soir. Je pense qu'on a pris de la mesure, ça a été rapide. Il est magnifique. Super. Alors comme tu peux voir, il est très facile à mettre. Ouais. Je pense qu'il est parfait. Ah non, il est impec. Au niveau de la taille, on est parfait. On est au taille de l'église. La taille est super. Tout est... Je pense que ça te plaît, oui ? J'adore, j'adore. Tout ça, on va monter les marches. C'est parfait. Là, ça a une valeur de combien ? C'est une valeur de 3 000 euros. Et c'est un cadeau ? Ah non, non, non. C'est un bracelet qui est offert. Nous ne parlons pas de cadeau. C'est un bracelet qui va payer avec ta carte de crédit. Non, non, non. C'est pas un cadeau. Voilà, moi, j'adore les bijoux courant, mais j'en ai beaucoup porté. Et quand j'ai vu la marque d'Edouard, c'est vrai que j'ai craqué, quoi. J'ai craqué, ça me va super bien. Et je suis ravi et j'ai envie que ça continue encore. D'accord, merci beaucoup. Baptiste. C'est tout à l'aise, c'est que tu as beaucoup de travail. A bientôt. Merci beaucoup. A bientôt. Edouard doit enchaîner sur un autre rendez-vous très prometteur à l'autre bout de la ville. C'est dans ce casino qu'il a installé son showroom. Marc en est le directeur. Bonjour, vous allez bien ? Cette femme russe et son mari sont de très bons clients capables de dépenser de petites fortunes. Alors Edouard fait tout pour les mettre à l'aise. Pourquoi ça aide ? Ça aide à la consomme, c'est l'hiver ? Vous savez, quand on boit un petit verre, on est un peu... Un peu... un peu dans les choux, donc les gens se lâchent un petit peu plus, quoi. C'est bien. La veille, ils ont acheté ces boucles d'oreilles à 29 000 euros. Margarita trouve qu'elle serait parfaitement assortie avec ce bracelet et cette bague en diamant. ça, c'est un monsieur charmant. et puis voilà, donc maintenant, c'est pour ça que je lui fais cadeau le cendrier Edouard Laoum en feuilles de platine. Ça, ça aide ? Je vous dis pas, le prix que ça coûte, c'est un peu. C'est un peu combien ? Ah ouais, là, on est dans les 1 000 euros. Cendrier à 1 000 euros, ça court pas les coins de rue, quand même. Alors, cher monsieur, vous avez l'avantage et l'honneur d'avoir en exclusivité le dernier présent de monsieur Laoum, c'est un cendrier avec des feuilles de platine. Je vous remercie. C'est avec plaisir. J'espère que vous le garderez en notre souvenir. Merci bien. Ça fait toujours plaisir. On n'a pas ça dans les grandes maisons. C'est vrai. Pour nous, on est plutôt une maison familiale. Malgré qu'on soit pas une petite maison, mais bon, on a gardé quand même l'humilité, c'est ce qu'il y a de meilleur. On est des gens humbles. Et pour convaincre définitivement le mari, Marc se dit prêt à faire un geste commercial exceptionnel. à 105 000. Moins 20%. Ça fait 84 000. D'accord. Je peux réfléchir. Oui. Vous réfléchissez. L'homme d'affaires demande un délai de réflexion. C'est l'usage dans la bijouterie de luxe. D'accord. Entendu. Écoutez, j'ai été ravi. Quelques ventes fermes et beaucoup de contacts. Édouard Nahoum est ravi de son festival de Cannes. Montez-vous, monsieur. Vous savez, on a vendu 5, 6 bijoux. On a vendu un collier en taille émeraude. On a vendu 2, 3 bagues, une paire de boucles d'oreilles. Et les choses ne sont pas finies. Elles vont se finaliser dans les jours qui viennent. Pour le joaillier, tout est une histoire de patience et de temps. Mais pour le jeune couturier Romuald, tout se joue sur un seul passage. C'est maintenant ou jamais. Il est 15 heures. Le public est au rendez-vous. Vous êtes toutes là, les filles ? Il n'y en manque aucune ? Super. Vous êtes au top. Et finalement, on est une équipe de malades. Pour démarrer son défilé, Romuald a décidé de faire une surprise au public. Une création en direct. Sous les yeux ébahis des spectateurs du jamais vu. Une fois le public conquis, il présente ses créations devant les médias. Sa mère est émue aux larmes. C'est un succès. Le pari est réussi. Ça va ? Oui. Ça y est, c'est fait. Je vais vous laisser ma carte, si vous voulez. Tenez. Merci. Voilà, je vous laisse ma carte. Oui. Donc, si vous voulez paraitre dans notre magazine et me faire part de vos actualités, comme ça, je vous le ferai. Volontiers, volontiers. La prestation de Romuald a marqué les esprits. Mais ce défilé est aussi une réussite commerciale. Dans la foulée, une acheteuse de Dubaï lui a donné rendez-vous sur la plage d'un palace. Bonjour. C'est chouette. J'adore la vue. C'est magnifique. Elle souhaite le mettre dans son catalogue. C'est très, très beau. Moi, je vous présente les deux modèles. Bonjour. J'étais en admiration devant vos robes, sincèrement. Rien ne se ressemble, en fait. C'est ça qui est superbe. Les robes sont vraiment uniques. Christelle Rad est propriétaire d'une boutique pour riches clients des Émirats. Donc ça, c'est la nouvelle collection. C'est ma nouvelle collection. On pourrait commencer à se mettre d'accord sur, je ne sais pas, une quinzaine de robes peut-être à présenter au sein de la boutique. C'est génial. Ce qui est déjà pas mal. Certaines, elles ne vont pas être toutes présentées. Certaines seront mises de côté uniquement pour les clients de Vivi. Donc ça, je souhaite d'insister. Si elles veulent en voir plus. Exactement. Je suis super ému, là. Je ne sais même plus quoi dire, en fait. Ah bon, mais pourquoi ? Parce que c'est... Je travaillais dur pour ça et là, c'est une belle réussite et je pense que ça clôture Cannes en beauté. Là, c'est ma belle fin, ici. Pour moi aussi, tu vois, je suis ravie.